Ok, je reviens rapidement. Et n'oubliez pas, je choisirai notre nouveau manager tout à l'heure. Merci, Madame Baker. J'adore votre robe au passage. Oh, merci. Comme je serai bientôt la nouvelle manager, tu devras t'habituer à recevoir des ordres de ma part. Commence par plier ces vêtements là-bas. Bien sûr, sans problème. Bonjour, bienvenue chez Ashley. Êtes-vous ici pour acheter un cadeau pour quelqu'un ? Non, je fais du shopping pour moi. Pourquoi ? Notre magasin n'est pas pour les filles grande taille. Donc, nous n'avons rien d'assez grand pour vous. Sans vous offenser. Je dois décrocher, c'est mon copain. Indique à cette fille comment aller au magasin grande taille, le plus proche. Je suis désolée pour ce qui vient de se passer. Nous venons de recevoir de nouveaux articles, je pense que vous allez adorer. Vous voulez voir ? Je veux bien. Allez, venez. Je vais préparer une cabine pour vous. D'accord. Pardon, que faites-vous ? J'essaie des vêtements. Absolument pas. Je peux voir que vous êtes bien trop grosse pour ça. Vous allez juste les étirer et les ruiner. Malorie, c'est notre travail de laisser les clients essayer des articles. Et en plus, il ne faut jamais juger quelqu'un par sa taille. Peu importe. Si vous gâchez quelque chose, vous allez le payer. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas. Essayez n'importe quoi, je serai là pour vous aider si vous avez besoin de moi. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Je les aime bien, mais ils sont un peu serrés. Est-ce vraiment une surprise ? Eh bien, je peux régler un peu la taille. Je vais chercher mon maître ruban. Eh ! Attention, la grosse ! Je suis tellement désolée, je ne voulais pas faire ça. Eh bien, peut-être que si vous perdiez du poids, vous ne renverseriez pas tout ! Est-ce que tout va bien ? Non ! Cette large vache ici vient de tout renverser. C'est bon, je vais les ramasser et les plier à nouveau. Non ! C'est pas bien ! Je vous ai dit que ce magasin n'était pas destiné aux filles de grande taille. Malorie ! Il faut que vous enleviez ce pantalon avant de le déchirer. Et que vous partiez. D'accord, je suis désolée. La prochaine fois, écoute-moi. Ok, il est temps de choisir qui sera le nouveau manager. Vous savez, Madame Becker, je dois dire que votre peau est magnifique. J'aimerais que ma peau soit aussi belle. Merci, Malorie. C'est vraiment gentil de votre part. Avant de choisir les filles, j'aimerais beaucoup que vous rencontriez quelqu'un. Entre. Que faites-vous ici ? C'est ma fille. Et en fait, c'est pour elle que j'ai acheté ce magasin. Vous voyez, ma fille a toujours eu cette taille à cause d'une maladie dont elle souffre. Et ça m'a toujours dérangée que les autres la regardent et la traitent différemment. Mais ce qui me fait encore plus mal est ce qui se passe lorsque nous entrons dans les magasins. Je vois bien comment les vendeurs rient et se moquent d'elle. Ils refusent de l'aider. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter ce magasin. Pour que ma fille et chaque personne, quelle que soit leur taille, se sentent à l'aise de faire du shopping ici. J'ai même nommé le magasin d'après ma fille. Ashley. C'est vraiment une belle histoire. J'apprécie. Et Ashley, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous... Faisez-vous. Elle m'a déjà tout dit sur la façon dont vous l'avez traité. C'est pourquoi j'ai choisi l'INSEE pour être la gérante de ce magasin. Je vous remercie de ne pas avoir jugé ma fille pour sa taille. Je sais que vous gérez bien le magasin, comme je l'ai toujours imaginé. Oh mon Dieu ! Merci énormément ! Quoi ? Non ! Ce n'est pas juste ! Soit j'obtiens ce poste, soit je démissionne. Oh ! Mais non ! Ce ne sera pas nécessaire. Parce que vous êtes virée. Ashley va prendre votre place. Quoi ? Je peux pas croire ça ! J'ai tellement hâte de travailler avec toi, Ashley. Merci, moi aussi. Au fait, j'ai toujours les vêtements de tout à l'heure. Et si on redimensionnait tout pour toi avant de te faire visiter, qu'est-ce que t'en dis ? Bien sûr, j'adorerais ça. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada